Bonjour à vous, bonjour, bonsoir, il est 14h05, ravie de vous retrouver, j'espère que vous avez bien démarré votre dimanche. Nous sommes le dimanche 27 octobre 2024, votre semaine démarre bien, en tout cas ce qui est super, je suis sûre les parents sont bien contents parce que mardi, voilà, c'est le dernier jour de la semaine, ils vont avoir quelques jours les enfants et donc vous pourrez souffler, on va dire que ça fera à peu près une semaine avec évidemment la date, la date du 1er novembre, voilà, beaucoup d'activités, beaucoup d'événements, j'espère que vous profiterez pour les emmener au musée ou voir un film, il y a de très bons programmes cinéma en ce moment, que ce soit Ibn Zaydoun ou Binochaldoun ou quelques musées ou par exemple l'expo photo dont on va parler dans quelques instants, notre invité, nous avons deux invités qui nous font le plaisir de partager avec nous cette petite heure pour démarrer cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir madame Safia Belchossin-Zmirli, autrice, c'est son premier ouvrage qui sort et elle vient nous en parler pour la première fois, bonjour madame Zmirli, bonjour, merci de l'invitation et merci de m'offrir cette tribune, je suis très émue, et bien non, je ne veux pas que vous soyez émue, je veux que vous soyez heureuse de venir partager avec nous ce moment, et nous avons avec nous Yasmine Faudil, c'est ça, Faudil, voilà, Yasmine Faudil, merci, elle est photographe, elle se présente un peu plus, elle fait de belles choses et allez-y, Telwin, c'est du côté de, c'est organisé par l'Arc, l'agence algérienne pour le rayonnement culturel, c'est au niveau de Dara Abdeltaif, allez-y, vous allez adorer, et surtout vos enfants, emmenez-le, juste le contact avec le crayon, et puis les belles dames, elles sont 3 ou 4 photographes, elle nous expliquera un peu plus, évidemment, le concept, Yasmine Faudil, voilà, les invités sont installés, nous on est ensemble jusqu'à 15h, Mohamed Toualbi est au commande, un bon programme musical, si vous êtes en train de conduire, faites attention, mettez Radio Alger Chain 3, vous allez voir, c'est une émission intéressante, je suis sûre. Happy Birthday, évidemment, vous l'avez reconnu, c'est Stevie Wonder, et c'est pour notre cher invité, qui nous fait le plaisir, bon anniversaire, Madame Zmirli, merci de venir partager avec nous ce petit moment radiophonique, donc vous avez une belle journée aujourd'hui, tout à fait, voilà, un moment où vous faites votre baptême à la radio, baptême à la radio, et puis ça concrétise quelque chose de très long, je suis auditrice depuis le début des années 70, auditrice active, mais passive pendant la révolution et mes premières années, enfin les années 60, c'était, j'écoutais à travers ce qu'écoutaient mon père et ma mère, mais après c'était mon choix et c'était la chaîne 3. Oui, je sais, et vous l'avez pendant longtemps dans toutes les magazines, les émissions, fidèles auditrices, Marhababek, ici, c'est, on va dire, Dar Darcom, Yateksaha, c'est vrai, merci. Et nous avons avec nous, Yasmin Faudil, alors elle vient nous parler de sa belle exposition, et elles sont trois, Tilaouine, voilà, elle m'a précisé, c'est les femmes au féminin, au pluriel, Enkabine, qui est ma langue maternelle. Voilà, et très beau bijou, hein. Merci, je suis une fan de bijou, les vôtres sont très beaux. Oui, les anciens et le design. Alors l'instant culture, on commence par vous, et puis c'est une discussion, on va passer un petit moment, on va découvrir au fur et à mesure votre travail. Alors Safia Abdelhussein Zmerli, pédagogue et spécialiste en didactique de langue anglaise, vous avez aussi un blog depuis 2013, dans lequel vous postez vos réflexions sur la pédagogie, l'éducation des enfants, vous abordez aussi d'autres thèmes liés à la vie en général, ainsi que des petits contes et des poèmes et des souvenirs de votre enfance. Mais là, vous venez avec un livre qui apportit des petites histoires dans la grande histoire. C'est un recueil, une collection de souvenirs de la guerre de libération nationale. Vous aviez quel âge, Madame Safia Zmerli-Belhussein ? Bon, je ne peux pas avoir vraiment... Je vais vous donner un âge précis. Mais c'est au moment où j'ai commencé, en fait, où notre mémoire commence à accumuler de manière, on va dire, consciente. On se souvient, dès l'âge de 4 ans et demi, 5 ans, on se souvient, c'est plus facile pour nous de nous souvenir de ces souvenirs à partir de l'âge de 5 ans. Et le hasard a voulu que, justement, ces souvenirs de mes 5, 6, 7 ans, on va dire, c'était pendant la guerre de libération. Et donc, j'ai vécu, en fait, la guerre en filigrane. C'est-à-dire, autour de moi, il y avait des faits, il y avait des paroles, il y avait des choses comme ça qui avaient lieu. Il y avait des non-dits. Tout à fait. Et j'essayais un petit peu, comme tous les enfants, j'en suis sûre, j'essayais de comprendre un peu de quoi il s'agissait, ou alors je subissais un petit peu ce quotidien et ces souvenirs-là, justement. Mais pourquoi c'est maintenant que vous décidez ? Eh bien, je vais vous dire. Madame Zimedli, c'est votre premier ouvrage. C'est mon premier ouvrage. Voilà, c'est comme un livre de poche, paru aux éditions L'Odyssée. Et voilà, il y a aussi des extraits que vous pourrez nous dire après, Madame Zimedli. Pourquoi maintenant vous avez décidé d'écrire 70 ans ? En fait, je vais vous dire, la radio est toujours mêlée, la chaîne 3 est toujours mêlée. C'était en 2014, il y avait l'émission Libre Temps avec Toufère Kmenjli, que je salue. Oui, notre collègue. Et c'était un 19 mars, c'était la fête de la victoire. Et moi, le 19 mars, ce jour-là, j'ai appelé, j'ai eu droit à l'antenne. Et j'ai raconté un souvenir. Oui, de ce que vous avez vécu. Voilà. Et puis, dès que j'ai fini, j'ai été à mon ordinateur et je l'ai couché sur papier, enfin, sur ordi. Et de là, j'ai commencé à me remémorer d'autres souvenirs que j'écrivais, que je partageais en cercle restreint. Je partageais, je donnais le lien de mon blog et mes amis lisaient, me répondaient un petit peu et tout. Et puis, au fur et à mesure, quand je racontais comme ça, à bâton rompu avec des amis et tout, il y en a qui me disaient, mais moi aussi, moi aussi, je me souviens. Moi aussi, je me souviens. Et à un moment donné, je disais comme ça à ces personnes-là, de temps en temps, elles n'étaient pas toutes ensemble, est-ce que tu m'autoriserais à transcrire ce souvenir ? Et j'ai eu des autorisations, d'ailleurs, dans ce recueil, il y a six souvenirs à moi, et le reste, c'est des souvenirs de mon entourage, de près ou de loin, et qui m'ont raconté que j'ai un petit peu transcrit, mais romancé, c'est-à-dire que je me suis mise dans la peau de ces personnes-là, qui ont aujourd'hui un minimum de 67 ans, jusqu'à 70 ans, peut-être 80, et je me suis mise dans leur peau, comme c'est que vous l'avez vécu vous-même. Exactement. Est-ce que, Liesmine Faudil, vous vous intéressez à tout ce qui concerne les écrits de la guerre de libération nationale ? Alors, je n'en lis malheureusement pas beaucoup, mais je pense qu'on est tous liés. Moi, j'y suis liée, parce que mon grand-père et ma grand-mère sont des Moudjahidines, ma grand-mère qui nous a quittés cette année, et on n'en parle pas beaucoup, je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, et je lis plus des auteurs contemporains, et là, je pourrais découvrir des choses à travers le livre de Safia, et puis les petites histoires m'intéressent beaucoup. Oui, justement. Alors, tu disais... Bien sûr. Tu disais que vous n'êtes pas... C'est-à-dire, la génération Yagi, on n'est pas porté vraiment sur un petit peu l'histoire et tout. Vous êtes happé par les réseaux, la technologie, etc. Mais, justement, tu as dit qu'on n'en parle pas. Et justement, ces personnes-là ont parlé. Et je leur ai donné voix, en fait, j'ai donné voix... Oui, à des voix qui voulaient parler. ...à des enfants, parce que je considère qu'on a été quelque part, entre guillemets, les oubliés de l'histoire de la guerre d'Algérie. On a vécu la guerre d'Algérie, mais on l'a effacée, parce que c'était relativement traumatisant pour nous, très traumatisant pour beaucoup d'entre nous. On l'a effacée, c'est notre supposition. Et on est passé à autre chose. Mais, voilà. Mais, alors, pourquoi vous avez choisi le titre des petites histoires dans la grande histoire ? Donc, allez-y, madame Sméli. Pour moi, la grande histoire, c'est évidemment la glorieuse histoire du 1er novembre 1954, de la Révolution, etc. Donc, c'est avec un grand H, un grand G, un grand H. Et pourquoi petites histoires ? Parce que c'était des petits enfants qui l'ont vécu. Et que ça pourrait, normalement, c'est partie prenante de l'histoire de la Révolution. Voilà. Et puis, petites, parce que nous étions tous petits. Oui, alors, c'est des enfants qui sont devenus maintenant... Sexagénaires ou septuagénaires. Ou octogénaires. Est-ce que c'est une manière, donc, madame Safia Belchusinez-Méli, c'est une manière de... C'est comme un exutoire, ce petit ouvrage, ce livre que vous proposez ? Je pense que oui, ce n'était pas mon but. Mon but, c'était vraiment spontanément raconter. Mais, quelque part, ma formation et ma carrière, ma formation professionnelle de pédagogue, le fait que j'ai baigné dans la lecture, dans les livres, etc., je pense que ça a influé sur ma manière de rédiger. Parce que les retours que j'ai eus jusqu'à maintenant, c'est que c'est très facile à lire et que c'est agréable à lire et que ça laisse... C'est-à-dire que ce n'est pas, entre guillemets, barbante. Oui, c'est ça. On n'a pas envie d'histoire barbante. Tout à fait. Je pense que vous partagez avec moi cet avis, Yasmine, il faut dire l'enveu de l'histoire, mais de l'histoire avec témoignage. Exactement. Je pense que tout de suite, ça rentre dans la mémoire et on est marqués. Et que la violence aussi, peut-être, n'apparaît pas... Je ne sais pas, je ne l'ai pas encore lue, mais je vais courir à la librairie pour me le procurer. Et j'imagine qu'il y a peut-être moins de violence que dans les livres d'histoire classique. Et c'est une autre façon de découvrir la guerre. Ça, c'est des histoires de vie. On y revient. Oui. Allez-y, je me tourne vers vous, Yasmine Faudil. Dites-moi, vous vous présentez comme photographe, autrice. Et donc, vous dites, je suis impliquée dans la transmission. Donc, finalement, ça se joint à ce que fait... Oui, oui. Mais finalement, votre travail, les deux, se joignent. Donc, vous vous intéressez à transmettre avec des ateliers aux adultes, mais également aux enfants. Tout à fait. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter ce que vous avez fait ? C'est jusqu'au 29 octobre, une expo photo. Et d'ailleurs, l'intitulé, c'est Nous, 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 c'est ça ? Alors, l'intitulé du fanzine, c'est de Nous. Parce qu'il y a deux sortes d'histoires qui sont présentées lors de l'expo. Donc, le nom de l'expo, c'est Tilaouine Now. Oui, on l'a dit. Parce que c'est... Les femmes au pluriel. Les femmes au pluriel. Et c'est une rétrospective du projet Tilaouine qui existe depuis maintenant presque quatre ans. Donc, nous sommes engagés dans la transmission de l'apprentissage de la photographie d'auteurs en particulier. Et c'est dédié aux femmes algériennes et de la diaspora. Donc, de Nous, c'est un mélange d'histoires qui parle d'histoires personnelles. Donc, il y a une partie qui s'appelle De Moi. Et une partie qui s'appelle Des Autres. Parce qu'il y a des histoires qui parlent des autres. Voilà pour l'expo. Donc, allez-y. Il y a plusieurs thématiques qui sont abordées. Donc, en tout, vous trouverez 13 œuvres de 13 photographes différentes. Et une œuvre collective de l'ensemble des membres du collectif. Ok, 13 femmes. On ne va pas les citer tous parce que vous pouvez les citer. Je pourrais en citer les 13. Voilà. Oui, rapidement. C'était exprès de choisir 13 photographes. On s'est rencontrés pour... Il fallait avoir des atomes crochus pour pouvoir travailler ensemble, j'imagine, non ? Alors, ce qui est bien, c'est que ça s'est tout de suite bien passé. Dans le programme, on a eu deux sessions. Et c'est des sessions à chaque fois de sept mentors avec sept filles. Et chaque mentor travaille avec une seule photographe. Donc, on les accompagne pour produire un travail à la fin, pour affirmer leur identité visuelle, pour apprendre aussi à faire un dossier artistique, pour postuler. C'est un accompagnement. Et même des liens d'amitié se sont créés. Bien sûr, c'est aussi. Et on a eu la chance, grâce à la subvention de l'Arc et Afar, d'être, le mois de juillet dernier, pendant une semaine à Dara Abdeltaïf, en résidence de recherche. C'était juste incroyable. D'abord, la demeure est très belle. Exactement. Le cadre est très propice. Le cadre est magnifique. C'est propice à l'inspiration. En fait, on travaille. On est complètement dédié à notre art. Donc, on n'est pas happé par les tâches quotidiennes qu'on pourrait avoir chez nous. Et qui ne laissent pas le temps pour... Laissent très peu de temps. Effectivement. Il faut veiller beaucoup. On se réveille très tôt le matin. C'est ça, oui. Donc, les 13 photographes qui participent, c'était celles qui avaient des séries en cours ou nouvelles et qu'elles voulaient présenter en Algérie. Donc, si vous voulez, je peux juste citer rapidement. Allez-y, bien sûr, pour les auditeurs. S'ils veulent faire un tour à Dara Abdeltaïf, vous pouvez voir le travail de ces belles dames. Donc, Loubna Sephora, Iba Zouen, Wafa Sultan, Nassima Baziz, Lola Khalfa, Safia Delta, Suad Sehemel, Serine Trikiyamani, Lineska, Yasmin Ouali, Kenza Merzouk, Leila Bakouche, et Romaisa Dvidel. Ok, et qu'est-ce qu'on peut trouver alors ? Vous avez dit que c'est les femmes qui sont au centre. Oui, parce qu'elles racontent de leur quotidien. Déjà, ça peut être leur quotidien, ça peut être des choses qu'elles ont vécues, mais pour peut-être faire un peu une jonction avec ce dont parlait Safia, il y a par exemple deux œuvres qui parlent de l'enfance. C'est des souvenirs d'enfance de Hiba Zouen et de Nassima Baziz. Hiba est retournée un peu dans ses souvenirs d'enfance. Elle a fait un genre de petit journal intime avec des photos et des souvenirs. Par exemple, la première fois qu'elle est sortie et qu'elle a rencontré, c'est celle qui est devenue sa meilleure amie Mimi. Une course qu'elle avait essayée de gagner, mais qu'elle a perdue. Elle s'est entraînée des jours et des jours, elle n'a pas pu gagner. Et à la fin, elle dit, c'est le jour où j'ai compris qu'il y a des courses, finalement, qu'il faut abandonner et se concentrer sur autre chose. Et Nassima, elle nous parle d'un quartier où elle allait quand elle était petite, parce que c'était le quartier de sa nounou et de sa meilleure amie. Elle y retourne adulte. Elle est architecte, donc en plus, elle s'intéresse au bâtiment lui-même. Elle est retournée voir ce qu'est devenu ce quartier, comment il a évolué, sachant que ça nourrit ses départies, finalement, parce que le quartier est en train d'être rénové. Bien sûr. Et on se pose plein de questions. D'ailleurs, dans votre livre 1er novembre 1954, Petite histoire, Safia Zmirli Belhoussin, il y a les quartiers indigènes du village colonial où vous avez passé vos six premières années. Oui, tout à fait. Et alors, vous en avez fait un... En réalité, je rebondis un petit peu. À les yeux, bien sûr. Yasmine a dit, c'est le moi et les autres. Les cinq, les six premières ici, c'est moi. Et les suivants, c'est les autres. Et ces autres, c'est Ali, Tahar, Khlil, Wuzna, Wardiya, Fatma, Shérifa, voilà, qui m'ont raconté ce qu'ils ont gardé de cette période. Et justement, il y a comme ça... J'ai perdu le fil de mon idée, mais ce n'est pas grave. Justement, en parlant des quartiers, c'est ce qu'on disait. Voilà, généralement, pour expliquer vraiment, pour faire suivre la logique de mes récits, c'est comme des contes, en fait. C'est pas des récits, c'est pas un essai historique. C'est pas un écrit académique. Tout à fait. Je n'ai pas mené d'enquête. J'ai juste posé quelques questions. Une fois que les personnes ont commencé à me parler, j'ai posé d'autres questions, après leur autorisation, pour que je puisse transcrire. À ce moment-là, j'ai rédigé. Alors, avant de rédiger, est-ce que vous revérifiez ? Parce que c'est vos souvenirs qui vous parlent, Safia. Mais est-ce qu'après, vous revérifiez auprès des gens qui vivent avec vous, les anciens, comment ça se passe ? Eh bien, pour ne rien vous cacher, je n'ai pas voulu. Parce que j'ai voulu garder ma mémoire vierge. Parce que mes frères, quand ils ont commencé à lire, ils m'ont dit, oui, oui, c'est vrai. Maman, mon père, quand ils allaient, ils entendaient les patrouilles, mes parents s'affairaient. Tous mes souvenirs sont nocturnes. C'est drôle. Sauf le dernier qui parle du préparatif de l'indépendance. Du défilé de l'indépendance. Et donc, mes frères m'ont dit, pas plus tard qu'il y a peut-être un mois, comme ça, ils m'ont dit, oui, oui, c'est vrai. Ils défaisaient les coussins. Ils enlevaient la laine ou le crin à l'époque. Ils mettaient les pistolets dedans. Et puis, ils nous couchaient sur les coussins. Ce détail, moi, je ne l'ai pas mis. Vous l'avez oublié ou vous le savez ? Non, je ne savais pas ça. Je savais juste une chose. Je savais juste une chose. D'ailleurs, mon deuxième souvenir qui s'appelle la paillasse, ça parle justement de la paillasse sur lequel, ma mère faisait dormir mes petits frères bébés. Mais cette nuit-là, elle a veillé mon frère qui dormait très bien. D'ailleurs, l'introduction, c'est comme ça. J'étais intriguée par le visage noyé de l'arme de ma mère au chevet de mon frère alors qu'il dormait paisiblement. Et finalement, bon, je ne vais pas vous truquer. Voilà, vous n'allez pas tout lire. Il est vraiment facile à lire. La première, le premier, peut-être, je vais lire la dédicace au... Et puis, le premier, juste là, le premier paragraphe d'abord de mon ouvrage, donc, de la mezzanine. Avoir rencontré un Moudjahid est-il un privilège ? Oui, je pense, car il aura concrétisé ce que nous avions tous dans notre imaginaire d'enfant. Lequel d'entre nous, né un peu avant ou juste au début de la Révolution, n'a pas entendu les adultes parler à voix basse de ces Moudjahidines qui combattaient França, d'un jeune homme arrêté chez lui, Rifdou, d'un autre mort sous la torture. Et alors, je vais juste lire comment j'imaginais... Je ne retrouve pas... On va le retrouver. Oui, voilà. Et puis, la dédicace, s'il vous plaît. Après, attendez, on va faire un petit... Voilà, Mohamed Walbi, voilà, je pense, à tout de suite. Voilà, un petit morceau d'idée, et puis on revient vers vous. D'accord. 14h32, merci de rester fidèle au programme de l'Instant Culture, on est ensemble jusqu'à 15h en compagnie de Mme Safia Belhussein Smerli qui vient de sortir son tout petit, tout mignon livre, je vous assure, achetez-le un. Il est dans les librairies, hein, Mme Smerli ? Oui, oui, oui. Voilà, 1er novembre 1954, petite histoire dans la grande histoire. Et nous avons également avec nous le plaisir de partager ce petit moment avec Lesmin Faudil, qui est photographe et qui vient de nous parler de Tilaouine, l'expo qui se poursuit jusqu'au 29 octobre au niveau de Dala Abdeltev. C'est organisé par l'Agence Algérienne pour le rayonnement culturel. Alors, pourquoi cette photo, Mme Smerli, de couverture ? Alors, la photo de couverture représente un martyr. Un martyr, oui. Un petit jeune martyr. À 20 ans. À 20 ans. Voilà, dans le récit, dans la sœur, dont j'ai inclus le récit que la sœur, ma sœur, la sœur m'a raconté. Oui, c'est Ackli. C'est Ackli Zemirli. En fait, c'est mon beau-frère. D'accord. Martyr et le drapeau, les séquences de la confection du drapeau, c'est moi qui ai confectionné ce drapeau il y a quelques années et j'ai pris en photo parce qu'il m'a rappelé justement un souvenir de mes parents pendant la Révolution. et il y a un récit qui parle de comment mes parents préparaient les drapeaux. Voilà, donc un petit peu, c'est un peu ça. D'accord. J'ai insisté sur le... La couverture qu'elle soit... Voilà. Et puis c'est l'éditeur qui a proposé cette histoire, cette photo comme ça, comme si c'était des séquences de films. Oui, c'est ça. La photo. Moi, j'ai trouvé que les photos du drapeau, j'ai trouvé que le drapeau est confectionné par étapes. Et la photo du jeune martyr, tout jeune, 20 ans, ça se voit. Exactement, oui. Alors, au début, vous commencez votre livre, vous le dédiez, c'est ça, à toutes les petites, « Sherifa, Fatma, Hassina, Wardia, Ouzna, Safia, Tassadit et Zahia, à tous les petits Alir, Lille et Tahar, vous qui avez vécu la guerre de libération filigrane et qui en gardez des souvenirs, enfuis au fond de votre mémoire, ces récits auraient pu être les vôtres. » Qui, c'est ces gens-là ? Alors, ces gens-là, c'est ceux qui m'ont confié leurs récits, y compris moi. Donc, il y a les noms, parce que chaque récit, à côté de chaque récit, j'ai mis le nom de celui ou celle qui m'a raconté. Mais j'ai mis ces noms-là pour leur rendre hommage. Mais aussi, je m'adresse à tous les enfants d'Algérie qui ont vécu la guerre de libération. C'est pour ça que j'ai dit « vous qui gardez vos souvenirs enfouis ». Après, pourquoi petite et petit ? C'est un clin d'œil au petit Romar de la bataille d'Alger. Voilà. Ils étaient tous petits à ce moment-là. Tout à fait. Bien sûr. Et je pense que les enfants n'ont pas été, mis à part le petit Romar qui a été un acteur actif de la révolution lors de la bataille d'Alger, ou un film qui raconte un petit peu un jeune handicapé qui a vu quelqu'un cacher un pistolet dans un caniveau pendant la révolution. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup. Au bien, Romar de la grande maison, d'Ars Bétal, je ne pense pas qu'il y ait, en tout cas, je n'ai pas croisé de films ou quelque chose comme ça qui véritablement mettent au moins un peu en avant ces enfants-là qui ont vécu quand même, malgré eux. Parfois, on les voit comme ça dans des films, mais on ne les voit pas dans des rôles. Je veux dire, ils n'ont pas un rôle principal. Ils n'ont pas... Non, du tout. Mais on les voit tous ces enfants. D'ailleurs, pour moi, je me considère comme l'œil de la caméra. Quand je raconte, je suis dedans, mais je suis aussi observatrice. Je regarde ce qui se passe autour de moi. Et vous allez nous dire autour de... Vous avez plusieurs comptes, il y a à peu près... Oui, oui, récits. Il y en a 15, normal. 15 récits. Quel est votre préféré ? Mais je pense qu'on ne peut pas... Je crois qu'ils le sont tous parce que c'est toujours... D'ailleurs, j'ai la gorge nouée maintenant. Ils le sont tous parce que je considère que chacun, chaque enfant aura vécu ça avec la même intensité, même s'il y a certains qui ne sont pas très, très... Je veux dire, il n'y a pas véritablement de fortes scènes dans ces récits, mais c'est quand même des scènes vécues par des enfants. C'est vivre sous le colonialisme. Exactement. Ce n'est pas une chose facile. Vous dites, Yasmine Faudil, en tant que photographe, vous dites que vous aimez travailler dans la transmission, mais il y a également, vous vous intéressez aux questions de mémoire et des liens familiaux. Finalement, vraiment, ça rejoint tout ce qui se dit entre le livre de Safia et votre travail à vous, ce projet. Je pense que ces questions sont d'actualité, parce qu'on est en train de vivre une nouvelle vie. Tout ce qui est récits de guerre, vous me posez la question, je vous ai dit, c'est vrai que je ne lis pas beaucoup, mais je la connais. Je l'ai étudiée à l'école de pratiquement ma cinquième année primaire jusqu'à l'université, pratiquement, et donc je connais tous ces récits. Et maintenant, on se dit qu'il est aussi important de raconter ce que nous vivons actuellement, et donc de créer une nouvelle mémoire, et puis par l'image aussi, avoir une iconographie algérienne. Justement, est-ce que c'est facile ? Est-ce que c'est le travail que vous faites, en tant que photographe ? Bon, moi, je m'intéresse aux histoires individuelles, particulièrement à des histoires de vie. J'ai par exemple raconté dans un de mes documentaires, reportages, appelez ça comme vous voudrez, mais l'histoire d'une artisane qui était pharmacienne, qui a eu une officine et qui finalement a tout abandonné pour devenir artisane, carnétiste. Et ces histoires-là, je me dis que c'est important de les raconter et de les diffuser, et aussi de raconter notre histoire de l'intérieur, nous en tant qu'Algériens. Ne pas consommer des images qui nous viennent d'ailleurs, bien sûr. Tout à fait. Consommer local, même les images. C'est très important, bien sûr. C'est une manière de... C'est pour fabriquer son propre imaginaire. Qu'il soit fait d'ici, pas d'ailleurs. Pas d'ailleurs. Et c'est une iconographie qui va se construire, donc on aspire à créer une archive. Et pourquoi des femmes ? Parce que par la force des choses, les hommes ont eu les premiers accès aux études, à l'instruction, aussi à la fabrication d'images. Et aujourd'hui, nous avons cette possibilité. Possibilité, bien sûr. Donc, il est, je pense, important aussi de proposer ces récits faminins, le male gaze et le male gaze. Comme ça, on rééquilibre le tout. Tout à fait. Il y a Safia Delta qui expose. Oui, tout à fait. Alors, Safia Delta, dans son récit, elle nous amène vers le sujet du lien maternel lorsqu'il est vécu en exil et qu'il est touché par le deuil. Tout à fait. Ça veut dire, ça aussi, c'est un sujet qui peut parler à beaucoup de démigrés, entre guillemets, ceux qui sont partis, qui ont laissé leur famille et ils sont partis travailler. Exactement. Et les retours que j'ai eus et ce que j'ai observé pendant le vernissage et pendant les jours où j'étais à Dara Abdeltaïf, c'est que l'exposition parlait à beaucoup de monde. C'est que les gens s'arrêtaient, ils lisaient. Alors, ce n'est pas des tableaux comme on a l'habitude de le voir. Donc, il y a une scénographie qui a été travaillée en fonction des histoires. Il y a des textes aussi. Il y a des très beaux textes que j'ai beaucoup aimées. Ça accompagne, ça donne beaucoup plus de valeur et de poids, surtout, à l'œuvre. C'est tout à fait ça. Et une dame m'avait dit, écoutez, je ne suis pas une grande fan de poésie, mais ce que vous avez proposé est une poésie très accessible, que j'aime beaucoup, parce que vous racontez des choses dans lesquelles on se retrouve tous. Il y a Wafa qui a parlé des rituels, par exemple, du mariage, des choses que nous vivons tous. Le aîné, celle qui a travaillé sur le hinna. Exactement. Et Adel est une installation sur place. L'INESCA a fait des autoportraits sur une terrasse à Belouisdead. Et c'est des choses qui parlent à tout le monde aussi. Mais quel est le message principal ? Est-ce que c'est plus pour parler de cette souffrance aux féminins, quand on parle de télévision, ou de leur quotidien, ou de leur vie ? Pas de souffrance, pas de souffrance, mais plutôt du quotidien, ou de ce qu'elles peuvent observer, de leur interprétation du monde. Parce que du fait d'être femme, j'imagine, et je pense que c'est ce que tout le monde... En tout cas, je me réfère à ce qu'on me dit, je ne suis pas sociologue ni psychologue, mais nous avons un regard différent sur la société. Et donc, le raconter juste aux féminins. Si un homme et une femme, je pense que si on nous met dans la même situation, on ne photographiera pas de la même oeil. Bien sûr, c'est différent. Vous êtes d'accord, madame Zimelé ? On perçoit différemment avec... Il paraît que nous venons de deux planètes différentes. Mars-Venus ! Je ne sais pas si c'est vrai, mais bon. Non, non, mais je veux dire, même en tant qu'individu que citoyen lambda, on vient vers une exposition, où on va vers un livre, ou quel que soit le média qu'on a en face, ou l'image, ou une scène du quotidien dehors, ou un coucher de soleil, etc. On a déjà notre propre bagage qui nous permet de percevoir différemment la chose. On peut être très sensible, par exemple, à un coucher de soleil. Et quand vous en parlez, il va dire, mais franchement, tu t'es pas devant un coucher de soleil, il y en a tous les jours, etc. Donc, vous voyez que c'est vrai. Mais ce qui est important, moi, je pense, cette histoire d'accompagner... Je n'ai pas vu l'exposition, mais... Vous avez le temps à s'appuyer, c'est jusqu'au 29. Le fait d'accompagner les photos par des textes explicatifs et des poèmes peut-être inspirés de la photo. La photo est inspirée d'une scène et le poème est peut-être inspiré de la photo. Donc, vous voyez la chaîne et puis le spectateur, celui qui vient, il y a un autre chaînon, et ainsi de suite. Moi, je trouve que c'est très important. Ça permet, comme elle le dit si bien, d'ajouter des maillons à la chaîne mémorielle. Tout à fait. Et c'est très important. Bien sûr. C'est très, très important parce qu'on a l'impression, à un moment donné, on avait l'impression qu'il y avait eu une cassure. Par exemple, les enfants, quand vous leur parlez de l'histoire algérienne, la manière dont elle leur a été enseignée ne les a peut-être pas accrochés. Donc, ils sont un petit peu... On va dire qu'il y a un désintérêt ou un désamour. Mais cette façon de faire va inévitablement les remettre un petit peu en contact avec la mémoire collective algérienne. Et on en a besoin d'avoir de toutes ces photos. Absolument. Comment elle a été reçue, l'exposition, Yasmine Faudel ? Vous dites cette exposition qui est une invitation à découvrir et à célébrer les voix contemporaines algériennes tout en questionnant les narrations de chacune, j'imagine. C'est ça. Et la compréhension du monde. Exactement. Parce que c'est une responsabilité de raconter des choses. C'est pour ça qu'il faut bien les raconter. Nous en avons bien conscience. Certes, on ne parle pas au nom de tout le monde. Chacun représente vraiment ce qu'il pense à l'instant T parce qu'on peut même changer d'avis avec le temps. Mais être photographe, c'est être sensible. Être sensible. Et la façon dont on le raconte, en fait, il y a aussi toute une éthique derrière. Il y a toute une éthique derrière. C'est quelque chose d'ailleurs qui nous tient à cœur au sein de Tilawein Project. C'est quelque chose dont on parle. Parce que si on... En fait, quand on a un appareil photo entre les mains, on est un peu en position de force face à la personne qu'on va photographier. Et il est très important de la photographier dans toute sa dignité et de raconter son histoire de la façon la plus fidèle. Après, nous sommes des autrices. Donc, bien sûr, notre vision des choses est incluse. Mais cela ne doit jamais porter atteinte à ce qu'on raconte, à la situation dont on parle. Donc, voilà. Comment on accepte plus facilement maintenant de prendre des photos ou de voler des photos ? Vous qui êtes photographe, alors vous êtes des photographes professionnels ? Pour la majorité, on a un job à côté. Mais nous faisons toutes de la photographie, nous exposons. Donc, oui, on peut dire qu'on est professionnels. Est-ce que c'est plus facile ou pas ? Dans la rue, c'est un peu plus compliqué. Surtout quand on a un gros appareil. Parce que les gens se demandent ce qu'on va faire avec leur image. Ce qui est tout à fait légitime. Si je vois quelqu'un pointer son appareil photo sur moi, c'est ça. Mais par contre, nous, dans la démarche dans laquelle on est, c'est qu'on est sur des histoires un peu plus longues. C'est qu'on voit et on revoit les personnes avec qui... Les antagonistes. Les antagonistes. Ou les protagonistes. Tiens, qu'est-ce qui est le mot le plus... Les protagonistes, c'est celui qui participe. Ceux qui sont tous mêlés dans l'action. C'est les protagonistes qui sont mêlés. C'est ça. C'est ça. Et donc, on crée un lien, on leur explique pourquoi on a besoin de ces images. Et s'ils sont d'accord, là, on diffuse. D'accord. Et je pense que quand on est dans cette démarche-là, c'est un peu plus simple. Après, est-ce qu'on est beaucoup... On n'est pas un pays où l'image est très forte. C'est-à-dire que, à part la publicité... Même avec tous les réseaux. Mais en fait, on a... Toutes les choses à taxer. Mais le livre, le réseau, c'est plus... Regardez-moi, je suis belle ou je suis beau. C'est ça, voilà. C'est pas... Je me mets dans ma vulnérabilité. Parce que Safia qui parle de ce lien, ou l'INESCA qui revient à l'Ingérie après quelques années qu'elle a vécu en France. C'est quand même se montrer cette vulnérabilité qu'on a. Donc, c'est pas toujours évident. Donc, on a du mal, avec encore. Je trouve. Oui. Il y a encore du travail à faire. Mais grâce, par exemple, à ces petites publications que nous faisons. Donc, on appelle ça un fanzine. C'est vraiment un petit livre. Un fanzine. Voilà. Vous avez la photo et quelques textes et une présentation, je dirais. C'est ça. Ça matérialise le travail et ça montre au public que c'est inoffensif, en fait. Et bien au contraire, ça peut être très utile. Et en plus, vous avez... Vous pouvez nous parler des ateliers, l'ISMIL Faudet. Oui, qui se sont déroulés hier. Il y en a encore avant la culture ? Malheureusement, non. Tout s'est fait hier par rapport au fait que les formatrices étaient disponibles hier. Alors, Sonia Malabot, que je salue, et Noëlla Zahir étaient des mentors à Tila Wim Project pendant deux ans. Donc, elles ont aidé à monter le projet. Et elles sont venues faire deux ateliers. Donc, Noëlla Malabot, le titre de l'atelier, c'était « Photographie avec son cœur ». C'est une artiste qui est là pour dire, écoutez, il faut laisser vivre ses émotions et s'exprimer à travers l'image. En tout cas, il y avait beaucoup d'enfants, j'ai vu. Et Noëlla Zahir, c'était la critique photo. Elle a parlé de... Enfin, des étapes. Tout le monde est capable de lire une image. Mais par contre, pour faire une critique ou une analyse, il y a des étapes à suivre. Bien sûr. Donc, ces deux ateliers se sont déroulés le matin. Et le soir, on a eu une chasse au trésor avec des enfants. Ils ont eu le même droit au chocolat. Du chocolat. Ils ont trouvé un appareil photo. Ils ont fait tout plein de photos. Tout le monde est reparti avec deux photos. Et je les ai vus avec leur appareil. Enfin, est-ce que c'est les leurs ou les autres ? C'est ceux de Hiva Zouen et Serine Télékiyamani. Ils ont essayé de voler quelques instants comme ça. Tout à fait. Ils aimaient la photo, cette tranche d'âge que vous avez reçue pour les ateliers. Alors, oui. Moi-même, j'ai donné des ateliers pendant deux ans à Tiziouzou pour les enfants. Et je vous assure que c'est un pur moment de bonheur pour eux et pour nous aussi. Parce qu'ils nous font courir. C'est j'art. Ils nous remettent à un âge comme ça, où on est complètement naïf et très, très à l'écoute et observateur de ce qui se passe autour de nous. Et demandant. Très demandant. Et donc, ils ont adoré. Ils ont dit qu'ils voulaient revenir. J'espère qu'on pourra refaire ça une autre fois. Oui, les ateliers comme ça, photos pour les enfants, je pense qu'il faudrait vraiment y penser. Madame Safia Blufusine Zmelik, comment s'est finie la démarche quand vous l'avez eue entre les mains ? Alors, vous l'avez montré à qui en premier ? Qui l'a lu ? Qui a été le deuxième ? Celui qui a un peu vérifié. Une fois comme ça, c'est mon mari. Ok. Qui raconte aussi un récit. D'accord. Il a un récit lui aussi. C'est mon mari d'abord. Et ensuite, bon, autour de moi, il y en a qui ont commencé à le lire, à l'avoir entre les mains, mes enfants bien sûr. Et puis voilà, c'est en train de faire une tâche d'huile petit à petit, petit à petit. Alors, est-ce qu'il y a eu un retour, par exemple ? Moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que c'est la boîte magique. Voilà. Alors, la boîte magique, ça tombe bien. Ça tombe bien, bien sûr. Ça tombe bien. Pourquoi ? Nous, on est dans la boîte magique. Tout à fait. Justement, cette boîte magique, en fait, ça tombe bien parce que c'est lié à la radio. Bien sûr. Chaque dimanche, on entendait quoi ? Pardon ? Chaque dimanche, vous dites que je le disais. On attendait le retour de mon père qui revenait des courses. Oui. Il allait à un petit village, nous habitions dans un petit village agricole colonial, bien sûr. Et lui, il allait vers Mismeliana, la petite ville agricole aussi, à côté, dans la vallée du Chélif. Et il allait faire ses courses là-bas. Donc, il ramenait le ravitaillement chaque mois. Une fois qu'il percevait son salaire, il allait acheter toutes les denrées non périssables. Et il revenait. Et puis, il revenait souvent avec d'autres choses. Un paquet de chocolat que ma mère nous distribuait de temps en temps. Les biscuits dans les boîtes métalliques. Je le raconte. Puis, un beau jour, il débarque avec un immense paquet. Et c'était une radio. Voilà. Donc, je raconte ce souvenir. La radio qui rentre à la maison. C'était en quelle année, Safia ? C'était, écoutez, puisque je m'en souviens, peut-être c'était en 59, quelque chose comme ça, 59, 60. Et c'est là que j'ai commencé mon contact avec la radio. Donc, je racontais mes impressions quand j'écoutais ça. Je peux la décrire si vous voulez. Oui, un petit peu. Il y a une petite illustration. La photo, là. Eh bien, c'est cette radio-là. Oui, la plupart, il y a beaucoup de famille. Vous l'avez toujours. Que j'ai toujours. Voilà. OK. Et donc, qu'est-ce que vous écoutiez ? Est-ce que vous avez... Bon, à l'époque, évidemment, ma mère, c'est ma mère. Moi, j'étais petite, ma mère qui écoutait la chaîne Kabyle dans la journée. Mon père était au travail. Et le soir, il y avait ce cérémonial, ce rituel. C'était le couvre-feu où il fallait... Il fallait, bon, le couvre-feu militaire extérieur. Chez nous, à la maison, il y avait un autre couvre-feu. Parce qu'il fallait que mon père écoute son hôtel jasin. Bien sûr. Ce qui a marqué des générations. Donc, je raconte ça dans ce récit. Pourquoi la boîte magique ? Parce que, justement, pour moi, c'était une boîte magique qui parlait, qui chantait, qui... C'est si fascinant. Parce qu'on allait voir, on n'a pas les images. J'étais fasciné. Et ça... Et vous faites votre film dans votre tête. Absolument. Je me posais plein de questions. Voilà, ça s'appelle la magie de la radio. Absolument. Mais alors, madame Safia... Oui. Belhousine Zmerli, quand ces petites histoires dans la grande histoire, Elles en croient comme commun, toutes ces histoires ? Ils ont tous donc souffert de la guerre de libération nationale. Le commun, c'est la guerre. C'est la guerre. Mais le commun aussi, c'est cette perception de l'événement majeur qui se déroulait sous nos yeux, que nous ne comprenions pas, mais que nous percevions tous de la même manière. C'est-à-dire, on était dans l'incompréhension. On vivait ça. On était traumatisés, choqués par les larmes, choqués par les processions de véhicules militaires, etc. Et on ne vous disait pas que c'était la guerre à la maison ? Non, du tout. On ne disait pas. Du tout, du tout. On n'employait pas ce mot. On entendait comme ça. En tout cas, moi, je l'entendais. Le guira. Le guira, sans plus. Mais on ne savait pas. Par exemple, quand... De toute façon, c'est général. Il y a Ousna qui raconte l'histoire de son père, qui décrit quelques activités de son père militantes, mais des activités qui masquaient son militantisme. C'était le cas de mon père aussi. Donc, il y a cette ambivalence, ou je ne sais pas comment dire, ce double foyer de caméra que nous vivions sans le savoir. Vous dites aussi, avec des images floues d'abord, puis au fil des remémorations, des détails précis. Absolument. Des émotions prennent forme pour permettre d'écrire ce récit. Mais est-ce que vous pouvez nous dire l'indépendance ? Oui. Vous l'avez vécu. Je l'ai vécu. Et donc, à partir de là, vous avez compris tout ce que vous avez eu ? Oui, je l'ai vécu. Mon dernier récit personnel parle de l'indépendance. Rapidement, si vous pouvez. Rapidement, oui, 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 non. Et le titre, c'est Hed Tinin. Oui. Pourquoi Hed Tinin ? Parce qu'on était avec les scouts. Oui. Et il nous entraînait pour faire aller au pas, pour le défilé. Mais on ne comprenait pas trop. Donc, pour moi, le Hed Tinin, je décrivais comment on tapait du pied droit quand il disait Hed, etc. Et puis, on nous disait, il faut chanter Qasamen. Et après, il nous disait, il faut chanter Qasamen au garde-à-vous, la tête haute. On ne savait pas pourquoi on devait avoir la tête haute. Mais le jour du défilé, on avait la tête haute parce que c'était le drapeau, le vert, blanc, rouge, voilà. Qui flottait. Qui flottait, voilà. Vous avez de la chance, parce que c'est vrai que c'était dur, mais vous avez vu quand même un jour historique. Ah, tout à fait. Alors, un dernier mot, peut-être avant de nous quitter, dites-moi, Liesmin Faudel, c'est jusqu'au 29. On peut aller voir, est-ce qu'il y a d'autres projets concernant vous et vos amis photographes ? Alors, on espère pouvoir ouvrir une nouvelle session de mentorat en 2025. Ok. Et donc, l'appel sera posté sur notre page Instagram, Tila Winpom Project. D'accord, alors, on peut continuer à voir jusqu'au 29 octobre. Après, il y a un lien, peut-être, qu'on peut partager avec les auditeurs, non ? Sur notre page Instagram, on partage tout. Il y a un link tree et il y a tout ce qui est en lien avec Tila Winpom Project et l'évolution du projet. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup. C'est très beau la photo, ça vous fait rêver. Et surtout quand c'est un regard féminin, je dirais. Oui, oui. Et puis, on est bien quand on est ensemble. Donc, la sororité, c'est quelque chose de très important. Les femmes peuvent être très, très fortes quand elles sont ensemble. Ah oui, ça, je peux vous confirmer. Safia, où est-ce qu'on peut trouver ? Safia Belhoussine Zméli, votre livre sorti aux éditions L'Odyssée. Rappelons, qui a pour titre 1er novembre 1954, Petite histoire dans la grande histoire. Oui, d'abord, je voudrais saluer le travail de Yasmine et saluer toutes ses congénères, tout à fait, dans le domaine de la photographie, dans les arts plastiques, dans tous les arts. Elles actives et franchement, on a toujours dit que la femme était la transmetteuse du patrimoine, que je dirais de l'héritage, au lieu de dire patrimoine. Et donc, je la salue, je suis vraiment en grande admiration devant tout ce qu'elles font de très important. Elles veulent faire des choses et elles font de belles choses. Elles le font, elles prennent le taureau par les cornes et elles agissent, c'est ça le plus important. Alors, mon ouvrage, il sera aussi là, déjà. Vous faites une vente dédicace, vous avez une date, c'est quand ? Pas encore, je ne l'ai pas encore, au stand des auditions L'Odyssée. D'accord. Et puis, il est déjà dans les librairies, la librairie Ch'tehed, du Tiers-Monde, 88, en tout cas, ça c'est sûr, sur Alger. Un petit peu à Yonah Bajaya, voilà, c'est en train d'être distribué. D'accord, et c'est paru donc aux éditions L'Odyssée et c'est à 500 dinars. 500 dinars, c'est un petit livre de poche en fait. Tout à fait, un petit livre de poche, très facile à lire, si vous avez envie d'offrir et de lire. C'est des histoires, des véritables histoires qui se racontent pendant la guerre de Libération Nationale. Allez-y, on est à la veille du 1er novembre. Exactement. Et je pense que c'est un beau cadeau que vous faites à votre famille. À ma famille, à toute l'Algérie, à tous les Algériens, surtout aux enfants et aux septuagénaires et septuagénaires. Il faudrait que vous organisiez des rencontres, parce que vous êtes conteuse. Oui, à mes heures perdues. À vos heures perdues, donc je vous souhaite encore d'autres écritures, d'autres livres. Inchallah, merci beaucoup. Voilà, merci pour votre baptême et pour venir présenter pour la première fois. Merci, c'est un honneur. C'est un honneur. Ici, sur les ondes Algériens 3. Merci. Je vous souhaite beaucoup de succès. Je souhaite aussi à Liesmine Faudel beaucoup de photos et beaucoup de belles choses à photographier. Merci beaucoup. Toujours un plaisir de passer une petite heure avec vous. C'est vite passé, mesdames. Merci. C'est tellement agréable. Merci beaucoup, merci pour l'accueil. C'était un plaisir d'être avec vous. Et voilà, ça nous a permis de jumeler... Oui, il y a eu une bonne connexion entre vous. ...deux moyens de communication et de transmission. Voilà, et c'est bien de rappeler ce qui s'est passé pendant... La préservation de mémoire. Voilà, de mémoire et de parler de ce qui s'est passé pendant la guerre de libération nationale. Merci, Mohamed Toulby.